Cette ville est remplie de monde bon et mauvais. Il marche sur le soleil ou la pluie dans la paix ou le chaos. Certains attendent le bon moment pour frapper, comme un prédateur sur sa proie. Mais je suis là aussi. J'observe. Ils ne savent pas où je suis. Mais ils savent comment me contacter, quand ils le font. Ils savent que ce n'est pas pour demander de l'aide. C'est un avertissement. Pour eux, ils pensent que je me cache dans l'obscurité. Mais je suis l'obscurité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Judy Anderson, 28 ans, a été assassiné. Son corps a été retrouvé dans une cave, dépourvu de son visage et son ventre découpé. La peau de son visage a été envoyée à l'homme qu'elle fréquentait, Mark Lewis. C'est trois jours plus tard que Monsieur Lewis a reçu le visage découpé de Judy dans une boîte. ... 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 Je me suis fermé dans la maison d'un tueur d'enfant, destiné à mourir, et je l'ai senti, de nouveau, une peur que j'avais oubliée depuis longtemps, la peur de mourir, j'allais mourir ici, dans l'ombre de ma vie, je savais ce que je devais faire, mais j'en étais incapable, j'avais trop peur, trop peur pour me relever, et c'est là que je les ai entendus. Les enfants, ils criaient, comme s'ils m'appelaient à l'aide, leur cri m'a rappelé quelque chose, quelque chose qu'on m'avait dit, si tu n'as pas le courage d'affronter ta peur pour faire ce que tu dois faire, alors force-toi à le faire, même si tu veux le faire effrayer. Sous-titrage ST' 501 Je veux le faire, je le peux. Le fil de sa vie, il est entre mes mains, je peux mettre fin à tout ça, maintenant, sauver ses enfants, ceux d'aujourd'hui et de demain, mais est-ce que je dois le faire ? Ce n'est pas ça, la justice, si je le tue, je deviens comme lui, mais si je le laisse en vie, il recommencera. J'ai décidé d'en franchir la ligne, sans savoir ce qui m'attendait. Que fait-on de l'enquêteur ? Il nous a retiré une épine du pied en retirant le tueur au papillon de l'équation. Pour le moment, nous le laissons tranquille.